Meghan Markle et le prince Harry ont désormais leur propre voie après avoir quitté la famille royale il y a plus d'un an, a affirmé un commentateur royal. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 36 ans, se sont retirés de leur fonction royale supérieure en mars 2020 pour une nouvelle vie à la et sont devenus financièrement indépendants. Le commentateur royal Omid Scobie, qui a écrit un biographe non autorisé sur le duc et la duchesse de Sussex, a affirmé que le couple avait sa propre voie et prédit que Harry donnera un aperçu plus profond de sa vie personnelle avec ses mémoires l'année prochaine. M. Scobie a discuté des allégations en parlant des ajouts apportés à son livre et à celui de sa co-auteur Caroline Durand, dont le duc et la duchesse de Sussex se sont distanciés en rejetant les allégations d'avoir collaboré avec les auteurs. S'adressant à Royally Obsessed, M. Scobie a déclaré « Je pense que l'une des choses les plus importantes qui ont changé depuis la sortie de Elle Original Finding Freedom est que Harry et Meghan ont désormais leur propre voie. Ils peuvent raconter leurs histoires comme et quand ils veulent, comme ils veulent, et comme nous l'avons entendu, Harry prévoit de publier ses mémoires à l'automne prochain. Je suis sûr que nous aurons un aperçu encore plus profond de certains aspects de sa vie que lui seul connaît. » Ce qui était si important dans l'écriture de Finding Freedom en premier lieu, c'était de pouvoir raconter l'histoire de deux personnes qui à l'époque n'étaient pas capables de raconter leur histoire. Nous avons en quelque sorte atteint la fin de cette route. Ce n'est plus la tâche des autres d'essayer d'écrire le record. Ces commentaires interviennent après que Harry a fait une apparition surprise aux GQ Awards mercredi soir. Les scientifiques qui ont aidé à développer le vaccin Oxford-AstraZeneca ont salué les commentaires du duc de Sussex exhortant les gouvernements à vacciner les pays les plus pauvres.